Bonjour, au programme de cette nouvelle revue de presse, la reprise des négociations Agir Carco, les niches fiscales font perdre plus d'argent que n'en rapporte l'appôt sur le revenu et la proposition choc de Jean-Marc Ayrault dans le projet de loi de finances 2016. C'est un rendez-vous qui va faire couler de l'encre. Après une coupure de 3 mois, patronat et syndicat ont rendez-vous le 16 octobre pour la reprise du dialogue. Le but ? Trouver une solution pour redresser les régimes de retraite complémentaires Agir Carco, des négociations qui n'ont jusque-là pas abouti sur un accord. Le problème ? Toutsurlaretraite.com nous explique que les positions des uns et des autres semblent tellement immuables que les négociations du 16 octobre ne sont pas certaines d'aboutir. Selon les échos.fr, les deux camps devraient trouver un accord à minima qui pourrait intervenir juste avant la prochaine élection présidentielle. 83,4 milliards, c'est autant d'argent qui n'ira pas dans les poches de l'État en 2016 grâce aux 449 niches fiscales, nous apprend BFMTV.com. Une bonne partie de ce montant concerne l'impôt sur le revenu puisque les niches fiscales font perdre 30 milliards d'euros à la collecte de cet impôt pour une recette limitée à 70 milliards d'euros. Toujours selon BFMTV.com, le gouvernement souhaiterait nettoyer ce maquis de niches. Mais alors que l'exécutif s'est engagé à ne plus augmenter les impôts, seules 4 niches fiscales ont été supprimées pour l'an prochain. Ces niches fiscales sont une manière pour le gouvernement en place de soutenir un secteur d'activité, une politique publique ou une catégorie sociale, écritlemonde.fr. Quand Jean-Marc Hirault revient à la charge, il n'y va pas de main morte. L'ancien Premier ministre a déposé vendredi dernier un amendement au projet de loi de finances 2016. Le texte propose de remplacer l'impôt sur le revenu et la CSG par un impôt citoyen sur le revenu, écrit le cigaro.fr. L'amendement, co-signé avec le député Pierre-Alain Muet, rencontre un franc succès chez les socialistes. 130 députés PS l'ont déjà approuvé. Sur France Info, Michel Sapin a déclaré trouver l'idée intéressante mais très complexe à réaliser, rapporte le parisien.fr. Le ministre estime également qu'une telle réforme conduira à baisser l'impôt pour certains mais à l'augmenter pour la moitié des autres. Une idée à laquelle l'exécutif ne peut évidemment pas se résoudre, François Hollande s'étant engagé à ne plus augmenter la fiscalité d'ici la fin de son quinquennat en 2017. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada